Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo, non pas sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable, mais plutôt un objet connecté. On entend beaucoup parler d'objet connecté en ce moment. C'est un peu la mode, c'est un peu la tendance de 2014. Et donc, on voit un peu partout de la technologie embarquée dans différents composants, qu'on a différents objets qu'on a tous les jours chez nous. Et du coup, on se retrouve par exemple avec une brosse à dents qui va nous permettre de savoir si vous êtes bien brossé les dents, tous les petits gadgets comme on a au poignet, les Fitbit, qui permettent de calculer votre activité physique, ou encore des tasses qui vont vous permettre de savoir si le café est encore chaud, encore froid, etc. Donc voilà, on a tout plein de petits objets connectés. Et parmi ces objets connectés, on a notamment tout ce qui concerne la maison, où on va avoir carrément une maison connectée, on appelle ça un peu de la domotique. Et dans ce créneau de maison connectée, on va pouvoir contrôler la lumière à distance avec différents appareils. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une ampoule LED Cosmic, qui s'appelle Cosmic, et qui va nous permettre donc de mettre un peu d'ambiance dans votre maison, et commander justement cette lampe par différents moyens, comme on va le voir. Donc c'est la lampe eTiger qui est ici, et qui est proposée par le site Connected Home, donc qui est un site internet récemment lancé, et justement qui va regrouper un peu tout le meilleur des objets connectés au smartphone. Donc vous allez pouvoir retrouver que ce soit à la maison connectée, la lumière, la surveillance de la maison, le pilotage bien sûr de votre maison, mais également différents accessoires pour le bébé connecté, donc notamment pour le surveiller ou suivre la santé. Bien évidemment, tout ce qui concerne la santé, prendre soin du corps, de la pression, etc. Et le sport avec tout plein de petits accessoires, également que vous pourrez retrouver sur le site. Donc pour en revenir à notre lampe, c'est une lampe de chez eTiger, et qui va nous permettre donc bien évidemment d'allumer notre maison, mais aussi, la particularité, ici vous voyez 11 watts RMS, donc pour ceux qui sont un peu amateurs de son, se rendre compte qu'on parle bien ici d'une enceinte, puisque cette ampoule, là, que vous voyez ici, permet de connecter au smartphone, permet de diffuser du son dans la pièce. Donc c'est assez innovant, vous allez voir, c'est assez sympa. Donc du coup, chacun pourra se connecter à cette lampe par l'intermédiaire de la technologie Bluetooth, et donc envoyer du son dans votre maison, bien pratique quand vous êtes en soirée. Surtout que la lampe s'affiche également en coloris, couleur, pardon, pas coloris, couleur. Donc voilà, vous allez pouvoir, comme ça, un peu faire une soirée, improvisée, rien qu'en branchant différentes lampes eTiger. Donc cette lampe est proposée au prix de 110 euros, donc c'est pas un achat anodin, mais voilà, vous avez le prix d'une lampe, d'une enceinte, vous allez voir, la qualité est plutôt bonne, je vais vous faire une petite démo. Donc voilà, c'est un investissement, mais qui pourra s'avérer très intéressant pour tous ceux qui veulent allier le son, plus l'éclairage, et tout ça contrôlé par smartphone. Hop, donc le packaging que vous voyez ici, hop, donc ici on a différentes instructions, à quoi ça sert. Au derrière, on a également les instructions, donc lampe haut-parleur, la Cosmic LED, convergence entre le son et la lumière. Donc tout simplement, comme il explique, c'est éclairer votre musique à distance grâce à cette lampe LED, avec des haut-parleurs intégrés, et son design qui saura s'adapter parfaitement à votre intérieur. Ouais, parce qu'en plus de ça, la lampe est plutôt design, donc voilà, vous allez mettre n'importe où, et vous allez pouvoir écouter ça facilement. Donc ici, on a différents types d'installations, etc. Je vais vous montrer plus en détail, directement, en vous montrant le contenu de la boîte. Donc ici, on a une petite cache plastique, si j'ai à l'enlever, voilà, qui nous laisse apparaître une trappe, dans laquelle on va retrouver ici, donc le manuel, donc tout le fascicule d'installation, donc avec différentes informations. Ensuite, on a bien évidemment, notre lampe que voici, si j'arrive à la sortir, voici la fameuse lampe, donc e-tailleur, donc ici, avec la grille pour les haut-parleurs, sur le dessous, ici, on va avoir le contour qui va s'allumer, et bien évidemment, la marque dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte ? On a un culot supplémentaire, donc ça, ça va être pour les culots à vis, euh, pour les... Ouais, ou on... Pas vis, mais à... Je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, je ne sais pas le nom. Voilà, en gros, vous emboîtez, vous tournez et c'est clipsez. Donc ça vient se connecter sur l'ampoule, comme ceci. Hop ! Et voilà, comme ça, vous adaptez directement en fonction du support. Ensuite, on va avoir un autre support ici, qui va être une douille beaucoup plus petite, donc ça, ça va être pour toutes les lampes. Donc c'est pareil, hein, vous vissez dessus, et vous allez pouvoir le brancher. Enfin, on va avoir aussi une télécommande. Donc cette télécommande, elle va tout simplement nous permettre de contrôler la lampe. Donc, comme on va le voir sur la télécommande, donc on a un bouton Power, on a un bouton Mute, on a un bouton Play et Pause, un bouton pour baisser ou augmenter le volume, et un autre pour passer de piste suivante à la précédente, un bouton pour, je pense, régler la lampe, l'intensité de la lampe, et un bouton pour le Bluetooth, pour le désactiver ou l'activer. Et enfin, dernière pochette d'accessoires, que voici. Donc c'est tout simplement une petite sacoche qui va vous permettre de transporter votre ampoule, notamment si vous voulez aller chez des amis, mettre un peu d'ambiance. Vous emportez votre lampe, votre ampoule, vous dévissez celle de votre ami, vous la glissez, et là, c'est parti, la teuf toute la nuit avec cette ampoule. Donc voilà, la fameuse E-Tiger. Donc c'est la LED cosmique. Concernant les spécifications, alors, c'est pas trop mon domaine, parce que j'y connais pas trop grand-chose dans tout ce qui est éclairage, etc. Mais sachez que, avec les caractéristiques que l'on a, c'est une lampe de 7,6 watts LED, et en fait, ça offre une intensité lumineuse carrément d'une ampoule de 60 watts. Donc voilà, on est sur un truc LED assez innovant, enfin, innovant, nouveau, entre guillemets. Donc voilà, vous avez un éclairage vraiment lumineux avec cette LED qui consomme que 7,6 watts. Pour la puissance du haut-parleur, on est sur du 11 watts RMS. On n'est pas sur une qualité d'enceinte de malade, mais vous allez voir que le son est plutôt de très bonne qualité, malgré le fait que ça soit dans une ampoule. Concernant les autres caractéristiques possibles, sachez qu'on a 3 niveaux d'éclairage possibles. On a le 100%, donc le full. On a également le 50%, donc qui va nous permettre de diminuer la luminosité dans la pièce. Et on a le off, qui va nous permettre d'éteindre tout simplement la lampe. Concernant les dimensions, on est sur du 8,5 cm de diamètre et on est sur une hauteur de 15 cm. Donc là, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, je dévisse. Si j'arrive à dévisser mon ampoule, je vais regarder ce que c'est. Sinon, je vous ferai une démo sur ma lampe. Je vais juste... Hop ! Ah ouais, non, c'est un truc spécifique, c'est Yeraprice. Donc je vais vous montrer sur ma grosse, sur la lampe là-haut. Bon, ça je le remettrai tout à l'heure. Donc je vais dévisser ça. Je vais prendre la caméra en main, tout simplement. Donc, je vais brancher ça ici. Donc là, j'ai un incrusté ma lampe, c'est parfait, enfin, je viens de la visser. Donc si j'allume l'interrupteur, normalement, la lampe devra s'allumer. Hop ! Voilà, donc là, la lampe s'allume, donc ça c'est parfait. Donc je vais tester tout de suite la télécommande. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de baisser la luminosité. Ah, donc là, je suis passé à 50%, donc vous voyez, un éclairage beaucoup plus faible. Et si je veux l'éteindre, donc là, il s'est complètement éteint. La lumière bleue qui reste, c'est tout simplement la connectivité Bluetooth, donc ça veut dire qu'elle est prête à être appareillée, l'ampoule. Il suffit de l'utiliser sur mon smartphone désormais. Donc je vais vous montrer avec mon smartphone. Hop ! Donc là, je vais aller sur le Bluetooth du smartphone. Alors, toc ! Le Bluetooth, hop ! Comme ceci. Donc là, je vois que j'ai ma A0CL01 Cosmic qui est connectée, donc ça c'est parfait. Donc si, parce que là, je l'ai déjà appareillé en fait avec la lampe, mais si vous ne l'avez pas fait dès le début, vous avez juste à cliquer, connecter, et c'est parfait. Donc là, maintenant, je vais pouvoir lancer de la musique. Je vais aller sur l'application de pied musique. On va dire n'importe quelle musique. Et là, en fait, vous voyez le son, il sort directement de l'enceinte. Donc si, maintenant, si je prends la télécommande, je peux mettre donc en mode mute. Voilà, donc là, le mode mute est activé. Je peux monter le son. Là, je suis à fond, vous voyez, le son est tout de bonne qualité. Je vais l'éliminer. Je peux également remettre la luminosité en route, moins fort. Je peux mettre la musique en pause. Donc il suffit que j'appuie sur le bouton pause. Je le rallume. Je ne l'ai pas éteint, non ? Je ne l'ai pas appuyé, peut-être ? Hop. Voilà, on va appuyer. Donc là, vous voyez, le bouton play me permet de... Je peux changer de chanson. Donc voilà, je peux contrôler directement la lampe. Donc je ne triche pas, vous voyez, ici. Hop, je vais à la chanson suivante. Voilà, ça change directement derrière. Voilà pour cette partie-là, sachant qu'il y a un mode aussi lumière quand la musique défile. On se mette en mode ambiance. Donc là, on est sur le bleu et en fait, la luminosité change avec le rythme de la musique. Donc voilà, pour cette découverte un peu de cette lumière connectée. Je vais baisser un petit peu. Voilà, on va mettre en mode muet. Donc voilà pour cette découverte de cette lampe E-Tiger qui est connectée, qui aura le don d'animer vos soirées. Voilà, si vous êtes prêt à l'acquérir, vous avez juste à dépenser 110 euros sur le site de connectedhome.fr connected-home.fr J'ai fini. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests. Allez, au revoir !